Un bon employé ne quitte pas une entreprise mais son manager. Et d'après mon expérience, les dictons de ce genre existent pour une raison. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et cette raison est simple, c'est qu'il y a généralement une vérité derrière tout ça. Donc dans cette vidéo, juste après que vous soyez abonné à ma chaîne, c'est important. Nous allons passer en revue 6 raisons pour lesquelles les bons employés quittent les mauvais managers. Bien sûr, en dehors du fait qu'un manager est parfois tout simplement un C.O.N. Comme on dit, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Bref, vous avez la REF. Bah ouais, c'est pour la même chose quand même. Donc la première raison, c'est la surcharge de travail. Les bons éléments, ceux qui s'investissent à fond dans leur travail, savent que et quand quelqu'un profite de leurs habitudes de travail. Ce n'est pas parce qu'une personne excelle dans son travail et peut accomplir efficacement ce dernier en peu de temps que vous avez le droit de lui imposer davantage de travail, le poussant ainsi à bout. Donc si vous ressentez le besoin d'ajouter du travail, vous devriez également ajouter de l'argent à son salaire, un titre à son nom ou encore une autre promotion, une prime ou quelque chose qui a de la valeur, de la valeur perçue. Comme on dit, travailler plus pour gagner plus. Ça nous amène à la deuxième raison. On parle de la reconnaissance. Que ce soit exprimé clairement ou non, tout le monde aime que l'on reconnaisse un travail bien fait. Si la reconnaissance financière est généralement la première chose à laquelle les gens pensent, ce n'est pas forcément le cas pour tous. Selon le projet, il peut s'agir simplement de s'approcher, de montrer son appréciation en disant à votre collaborateur « Merci, merci pour ce travail bien fait, j'ai vraiment apprécié, je t'en suis reconnaissant ». Il peut ainsi s'agir d'une reconnaissance devant ses pairs, d'un petit cadeau, d'une prime ou autre. La pire chose, c'est vraiment la pire chose qu'un manager puisse faire est de ne pas reconnaître un travail bien fait. Parce qu'eux pensent que simplement le travail a été fait par la personne et qu'on la paye pour ça. Croyez-moi, croyez-moi, cette réaction n'est personne. Troisième raison, la réification. Alors, les managers qui considèrent leurs subordonnées comme des numéros, des boulons ou des matricules, ont tout faux. En fait, en psychologie, la réification peut désigner le fait de considérer autrui comme un objet, d'annuler autrui pour parvenir à ses fins. Donc par exemple, en se faisant servir, en ne considérant l'autre que finalement comme une source de pouvoir, mais en niant le lien social, l'empathie, la réciprocité. En fait, ils ne se préoccupent pas d'eux, ils ne font pas preuve d'empathie, ils ne les considèrent pas comme des êtres humains ou comme des gens un peu semblables et encore moins comme des égaux. C'est à partir du moment où vous adoptez cette attitude en tant que manager, une attitude qui peut être parfois par défaut, que vous perdez votre staff, votre personnel. Donc, si je puis me permettre, je vous donne un conseil de compte. Vous n'êtes pas obligé d'aimer tout le monde, mais essayez de les traiter comme s'ils étaient de la famille ou au moins des amis proches. Comment vous traiteriez un ami proche qui travaille avec vous ? Essayez de susciter des sentiments à l'égard de ces personnes et donnez-leur le respect comme quelqu'un qui les apprécie. Ça ne veut pas dire que vous soyez amis. J'ai fait une vidéo là-dessus en m'indiquant bien que finalement au travail, personne n'est ami, mais au moins avoir cette attitude. Quatrième raison, les managers ne tiennent pas parole. En tant que manager, vous devez protéger votre parole et votre honneur. C'est grâce à votre parole et à votre honneur que vous inciterez vos collaborateurs à vous suivre, à vous respecter, à vous faire confiance. C'est ce qu'on appelle le devoir d'exemplarité. Et j'aime bien rappeler cette phrase, c'est l'exemplarité et la porte d'accès à la légitimité. Donc, si vous dites que quelque chose, lui, leur sera bénéfique, vous avez intérêt à le montrer et à ne pas vous contenter de belles paroles. Ceux qui ne peuvent pas tenir leur parole perdront rapidement le respect et peu après, perdront leurs employés, leurs subordonnés. Donc, on dit souvent, les actes sont supérieurs aux paroles. Tenez-le pour dire. Cinquième raison, ils embauchent ou promeuvent les mauvaises personnes. Cette raison nous touche de près. Les bons éléments veulent avoir des bons éléments à leur côté. Ils veulent promouvoir des bons éléments. Et ils veulent travailler avec des personnes qui leur ressemblent. Et lorsqu'ils voient des travailleurs médiocres être promus, ils risquent de le prendre comme une insulte et de perdre toute motivation pour leur travail. Donc, bien sûr, vous pouvez embaucher quelqu'un qui vous connaît ou quelqu'un que vous connaissez par ami. Mais tôt ou tard, votre équipe se désagrègera. Ils commenceront soit à prendre la porte, soit à se décourager, à se désintéresser de leur travail, voire même de faire le strict minimum. Donc, la sixième raison, c'est qu'ils ne contribuent pas au développement des personnes. Les bons managers cherchent toujours des moyens d'aider les employeurs à se développer. Par exemple, en développant leurs compétences ou en leur proposant des formations. Si je prends un exemple, vous savez que vous avez un subordonné qui aime cuisiner. Et vous avez un ami qui est chef cuisinier, un peu célèbre. Vous vous avez qu'à le présenter. Surtout si vous entendez bien. Surtout si il travaille bien. L'exemple peut être n'importe quoi. Mais il s'agit de jouer un rôle actif dans la relation de travail. Et d'aider les employés à développer leurs compétences et à s'épanouir dans la vie. Il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles les bons éléments quittent les bons managers. Si vous avez des exemples à partager, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut être le fruit de vos expériences. Et moi, je serai content d'y lire, voire d'y répondre. Et ça peut être intéressant de partager tout ça. Donc, en conclusion, tout vient d'en haut. C'est hyper important. C'est top down. Les idées peuvent venir de partout. Mais s'assurer que ces idées sont mises en œuvre et acceptées à travers toute l'organisation, c'est la tâche du leadership. Donc, voici quelques rappels pour garder les bons éléments. Première chose, la pierre angulaire, c'est de savoir définir la vision. Les managers doivent définir la vision. C'est-à-dire connecter tout le monde à la mission. Et inspirer les gens à collaborer et à élever leurs performances, à élever leurs standards. C'est ça la tâche fondamentale du management. C'est de lever les standards, voire même à un moment accepté qu'on vous dépasse. Ensuite, c'est mettre l'humain en avant. Donc, il est essentiel d'embaucher les meilleures personnes que vous pouvez trouver, même si cela coûte plus cher au départ. Oui, il y a une histoire d'argent, mais à un moment, on a un retour sur investissement. Croyez-moi. Attirer et retenir les meilleurs talents garantit qu'ils géreront tout le reste, y compris la politique, les différentes procédures, les directives, les technologies. Ils s'adapteront parce qu'ils seront à leur place. Donc, traitez-les correctement. Troisième chose, donner les moyens. Les managers doivent fournir les ressources adéquates pour que leurs équipes réussissent. Cela inclut le financement, la technologie, les ressources, l'influence et le personnel. Les leaders doivent s'assurer que les projets et les responsabilités opérationnelles disposent de ce dont ils ont besoin pour réussir. C'est aussi simple que ça. Quatrième point, c'est d'assumer les échecs. Les managers doivent assumer la responsabilité lorsque les choses tournent mal. En fait, blâmer les autres, ce n'est pas une marque de vrais leaders. Lorsque l'équipe échoue, cela se rattache souvent à l'échec du leader, à autonomiser, éduquer, fixer des normes, des règles, fournir des directives claires, inspirer. C'est important de garder ça en tête. Et ça en vient avec le cinquième point juste après, c'est responsabiliser. Le manager ou les managers doivent rendre les gens responsables. Autonomiser vos équipes, vos subordonnés. Si une équipe de 10 personnes compte 7 performants et 3 flemmards, voire 3 traînards, il faut s'occuper de ces 3-là. Sans responsabilité, la mauvaise performance de quelques-uns peut démoraliser toute l'équipe. Donc, on enlève les cailloux dans la chaussure quand il le faut. Ou on regonfle ces personnes, on essaie de comprendre. Sixième point, le manque de détermination et de certitude. Les managers doivent inspirer les autres, doivent donner l'exemple et avoir confiance en leurs décisions. Ils doivent s'éduquer, rechercher des idées et des opinions, mais finalement, prendre la décision finale sur la direction, sur les prochaines étapes. On donne la direction. Enfin, je dirais que c'est le dernier point, c'est la délégation et la communication. Les managers doivent déléguer, autonomiser, communiquer constamment avec leur personnel. En fait, le micro-management, c'est quelque chose de complètement visible. Au lieu de cela, invitez votre équipe à vous rejoindre sur la route du succès. Reconnaissez leur contribution, fournissez une communication continue sur les objectifs, les progrès, la vision, ce dont ils ont besoin pour réussir. Bref, ces principes sont essentiels pour garder les bons éléments et éviter de recruter soit des mauvais, soit de passer son temps à devoir recycler. Donc, vous pouvez ajouter des points, très certainement, vous en avez peut-être d'autres. Pareil, mettez ça en commentaire, je serai content de vous lire. Et comme chaque semaine, je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo, d'ici là, ne faites pas de bêtises. Ne démissionnez pas, ce n'est pas parce que vous avez un mauvais manager qu'il faut que vous démissionnez, que vous posiez votre DM. Partez pas de votre job comme ça. Oui, le sentiment de poser votre démission sera grand, mais vous allez vite atterrir, vous allez vite revenir à la réalité. On pose le courrier, deux jours après, on se dit, ben en fait, j'ai déconné. Parce que vous allez rester trois mois après, trois mois durant lesquels on va continuer à presser le citron. On va faire en sorte de préparer votre sortie et vous, en fait, vous n'avez plus aucun levier. Même si vous ne voulez pas être là, vous devez être là. Ne faites pas cette erreur-là, surtout quand vous avez 10, 15, 20 ans d'ancienneté. Préparez-vous, préparez votre sortie. Vous savez que votre manager ne vous convient plus ? Préparez-vous, préparez-vous, c'est-à-dire anticiper. Regardez quelle est la bonne stratégie, préparez un plan d'action, soyez capables d'avancer les bons arguments, de répondre aux bonnes objections, d'avoir une bonne posture, une bonne attitude, de savoir aussi réduire votre anxiété et votre stress, parce qu'il y en a forcément, pour pouvoir finalement avoir une discussion qui soit saine et qui vous permette finalement de vous proposer quelque chose pour sortir en mon terme et à la mienne. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez regarder une de mes vidéos sur laquelle je vous donne les 5 grands axes pour pouvoir négocier une rupture à l'amiable. Et bien entendu, si vous ne savez pas comment faire, vous avez besoin d'être accompagné pour aller plus vite, maximiser votre sortie, vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Ça dure 15 minutes et on vous expliquera comment ça se passe si on peut travailler. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Maintenant, il est temps de vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501